Comme je l'ai dit, dans une théorie, nous avons des symboles qui mettent en place ce que j'appelle ces actions. Mais dans les modèles, je paramétrise. Le nombre de paramètres devient important. Et les paramètres, je les ajuste par rapport à des compteurs expérimentales. Et pour les ajuster, j'ai besoin d'ordinateurs. Et donc, c'est le computationnel. Donc, l'homme a commencé à modéliser les phénomènes par des équations, d'accord, et donc à introduire l'ordinateur pour résoudre les problèmes, pour trouver les solutions. C'est le troisième paradigme. Jusqu'à 2000, nous étions, donc à partir de 2000, nous étions dans cette phase de l'utilisation de l'ordinateur pour faire la modélisation. Et tout le monde, j'en suis sûr, fait de la modélisation aujourd'hui. L'ordinateur est devenu un outil des plus importants pour faire de la modélisation. Voilà, ce sont les trois paradigmes. L'observation expérimentale, la théorie et la modélisation. Alors, dans ces modèles, dans ces théories que nous mettons en place, on peut les utiliser en deux grands aspects. C'est ce que j'appelle ces lois physiques. Parce que tout est basé sur ces lois physiques. La nature, c'est des lois physiques, d'accord ? Et les observations, de ces observations, on peut les résoudre en deux matières. Soit par une solution ontologique. On dit une solution ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire une solution ontologique ? On suppose qu'il existe un phénomène que l'on ne connaît pas, et qui intervient, et qui pourrait expliquer les calculs, et on cherche à le mettre en des vidéos. Deuxièmement, c'est une solution législative. On ne trouve pas de phénomène.